Salut les jeunes, bienvenue dans Melcore Ciné-Série, on va parler de Designated Survivor. Alors, Designated Survivor, série en 3 saisons, donc 2 sur ABC et 1 sur Netflix, le tout étant bien sûr visible sur Netflix. Série dans laquelle on va parler de politique américaine. On va bien parler de politique américaine, mais sur un ton relativement léger tout de même, on est dans une série d'action, un drama et pas dans un documentaire. Et pour donc parler de politique américaine, les créateurs de la série vont se débrouiller, trouver un truc, une astuce, pour placer un candide à la tête des Etats-Unis. Ou tout du moins, un individu relativement innocent. Pour ce faire, ils font appel à la règle du survivant désigné qui donne son titre à la série. Habile. En certaines occasions, tous les représentants du pouvoir américain sont regroupés au même endroit. Quelle l'idée. Tous, non, il y en a un qui est quand même mis à l'écart au cas où. Au cas où il arriverait malheur aux autres. Vous avez deviné, lors du discours sur l'état de l'Union, événement annuel extrêmement suivi aux Etats-Unis, le Capitole explose, tuant président, vice-président, ministre, député, sénateur, juge de la Cour suprême et tutti quanti. Tous, sauf un, Tom Kirkman, ministre de l'urbanisme. Architecte de métier dans le civil, qui a été démissionné le matin même, pour le lendemain. Il est le survivant désigné par le président pour être mis à l'écart du gouvernement lors de cet événement. Il faut dire, comme le dira un des flashbacks au début de la série, qu'il était quand même plutôt en désaccord avec le président. Kirkman, interprété car Kiefer Sutherland, Forever Jack Bauer, se retrouve donc instantanément président des USA. Il n'a ni vice-président, ni gouvernement, ni parlement, ni Cour suprême. Sa légitimité et ses compétences sont largement mises en doute, y compris par lui-même. Et, cerise sur le gâteau, les auteurs de l'attentat sont toujours dans la nature. Tout va bien. On a donc un président qui n'est pas un politicien professionnel, qui ne dispose ni de l'ambition, ni de la préparation nécessaire, confronté à une crise sans réel précédent. Et à des tas d'autres trucs aussi, trahison, guerre, etc. Cela va même encore plus loin. Kirkman se révélera être un véritable chevalier blanc, chevalier idéal, pas vraiment à sa place dans ce monde de vipères qu'est la politique. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'un tel homme, en temps normal, n'aurait jamais pu accéder à une telle fonction. C'est là tout l'intérêt de la série, un petit côté monsieur Smith au Sénat. Et le truc du survivant désigné est vraiment parfait pour cela. Ça me fait penser qu'il n'y a pas vraiment de règle équivalente en France, on aurait donc du mal à faire un remake. Peut-être pas plus mal. Les cas de conscience vont donc s'enchaîner, par exemple, mais pas seulement lors du tout dernier épisode de la série. Grosso modo, les épisodes vont se diviser en deux parties. On va avoir d'un côté le président, sa famille, ses conseillers, et de l'autre la traque des auteurs de l'attentat et d'autres menaces. Alors on a donc un piratage informatique à grande échelle dans la saison 2, et un bioterroriste dans la saison 3. Hashtag complot. Cette traque est donc menée par Anna Wells, agent du FBI. Elle est interprétée par Maggie Q, une habituée de l'action. Voilà donc comme je le disais, grosso modo. Alors c'est une série sympa à regarder, mais franchement, rien de révolutionnaire. Il faut dire qu'on est assez loin de The West Wing, à la Maison Blanche. Mais n'est pas Aaron Sorkin qui veut. C'est cette opposition entre un président centriste, parce que Wake Kirkman n'est ni républicain, ni démocrate, et un pouvoir accaparant et corrupteur, succession de choix impossibles qui fait l'intérêt de la série. Parce qu'au niveau réalisation, mise en scène, production design, c'est quand même plutôt lambda tout ça. Alors côté casting, par contre, quelques bonnes surprises. Outre Maggie Q et Kiefer Sutherland, on retrouve Natasha McElon. Natasha McElon, dans le rôle de la première dame, une actrice qu'on n'a pas assez vue, je trouve. On la connaît notamment pour The Truman Show, ça c'est quand même un bon souvenir qu'on a avec elle. Sinon dans la saison 2, excellente surprise, un procureur joué par Michael G. Fox. Ça fait super plaisir. Dans la saison 3, on a le grand plaisir de retrouver Anthony Edwards, le docteur Mark Green de la série Urgence. Et là, il joue un chef de cabinet de la Maison Blanche. A noter également le rôle de porte-parole de la Maison Blanche, interprété par Cal Penn, qu'on a pu voir par exemple dans Doctor House. Sur la tonalité de la série et ses thématiques, il y a en fait deux séries en une. La série de ABC et la série de Netflix. Et ce n'est pas qu'une question de générique. Celle de ABC correspond vaguement en termes de fabrication de thèmes abordés au standard du moment. Elle peut même paraître un petit peu vieillotte par moment. Bien que ce thème soit déjà présent avant, la question des minorités et de leur représentation devient centrale dans la saison 3. Alors il y a aussi celle des réseaux sociaux, de la dépendance aux OPAC, et même de la question de l'euthanasie. Ce qui fait pas mal pour une saison moitié moins longue. Quand même. Alors je n'ai absolument rien contre ces questions liées aux minorités, mais pour le coup, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Au menu donc, dans cette saison 3, le grand méchant de la saison qui ne s'en prend qu'aux minorités, le côté latino du conseiller à la sécurité du président, il est également colistier en tant que vice-président pour l'élection à venir. Parce que oui, il y a ça aussi dans cette saison 3, et ça fait quand même vraiment beaucoup. Jusque là, peu évoqué est quand même largement mis en avant, à travers sa relation avec sa compagne par exemple. Bon, quand il ne découche pas évidemment quoi. Coquinou. Comme il est question de campagne électorale, de nos jours, évidemment, il y a un community manager. Et celui-ci, il est noir, il est gay, et séropositif. Merci du cliché au passage. Franchement, en 2020, c'est un petit peu étonnant, je pensais qu'on avait dépassé ce genre de clicheton. D'ailleurs, petite parenthèse pour le côté community manager, tous les titres de cette saison 3 sont des mots dièses. On peut également ajouter au menu pour cette saison 3, le fait que le président a d'un seul coup, d'un seul, sans prévenir, comme ça, une belle-sœur transgenre. Ça sort vraiment de nulle part. Bon, je ne vous spoil pas toute la saison, mais bon, quand même, on sort que Netflix a bien repris la main. Il y a en quelque sorte la signature Netflix. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas bien, je le répète, de parler de tout ça, mais il aurait fallu quand même diluer tout ça tout le long de la série, et pas seulement sur les dix derniers épisodes. Là, c'est un petit peu l'embouteillage woke. C'est un petit peu dommage tout de même, ça donne un côté confus et forcé à cette saison 3. Alors, autant vous dire que si vous êtes un allergique aux problématiques type SJW, cette saison-là, ça va coincer. Ça va quand même bien coincer. Bon, c'est Netflix en même temps. La fin de la série laisse penser qu'il y avait une quatrième saison prévue au vu des différentes pistes lancées dans les tout derniers épisodes. Mais ça ne sera pas le cas. Donc, malgré ces quelques réserves, une petite série sympa. Elle ne vous fera pas trop mal à la tête. Franchement, vous pouvez largement faire autre chose en même temps. Aucun souci. Je l'ai appréciée pour ce qu'elle est. Ni plus, ni moins. C'est clair qu'on n'est pas devant la série du siècle. Mais bon, pour occuper du temps de cerveau disponible, pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, bye les jeunes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada